Maître Philippe Sadler, bonjour. Vous êtes avocat au Mans. Vous avez prêté serment en 1987. Votre spécialité, le droit de la famille. Depuis le 1er janvier, vous êtes le nouveau bâtonnier du barreau du Mans. Vous avez succédé à Maître Cécile Froger-Warty. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez appréhendé cette nouvelle ? Ce n'est pas une appréhension de nouvelles, c'est une élection. Donc il faut se présenter, être choisi par ses pairs, et puis savoir à quoi on s'expose. Donc bon, je l'ai fait en pleine conscience. Et justement, vous exposez à quoi ? Aux critiques, comme tout gouvernant, comme tous ceux qui prennent des responsabilités. Regardez quelquefois le sort qui est réservé aux maires d'une commune, regardez le sort qui est fait aux élus. Donc forcément, plus vous prenez de responsabilités, plus vous vous exposez à des critiques. En même temps, vous avez une fonction de représentation de l'ensemble de vos confrères. Et à ce titre, vous êtes en lien avec vos interlocuteurs, notamment le président du tribunal judiciaire. Ces nouvelles fonctions demandent beaucoup de temps, d'investissement également. Est-ce qu'elles vont sans doute ralentir votre exercice de la profession d'avocat ? Oui, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le fonctionnement de mon cabinet. À moi de trouver une bonne organisation. J'ai un collaborateur aussi qui va me prêter main forte. Et je vais essayer de trouver le bon rythme. Le tribunal de Mans connaît de grandes difficultés. On parle de délai de plus d'un an pour voir un juge aux affaires familiales. Le Mans n'a également plus de tribunal de police pour le moment. Comment, en tant que nouveau bâtonnier, vous pensez apporter votre pierre à l'édifice pour redresser la barre ? Nous n'avons pas la mainmise sur l'affectation du nombre de magistrats ou du nombre de greffiers. Donc on ne peut faire les choses qu'en ayant une action concertée avec les autorités judiciaires. Nous sommes tous d'accord dans l'intérêt du justiciable pour le fait que Le Mans est une juridiction un peu trop sinistrée en matière de nombre de magistrats et de greffiers. Et c'est en pesant ensemble que nous essayons d'avoir des résultats. Est-ce qu'on pourra voir s'il vous plaît quelques chiffres ? Combien, selon vous et selon vos confrères que maintenant vous représentez, il manque de juges, de greffiers pour que le tribunal retrouve un fonctionnement à peu près normal ? Alors, les chiffres que je vais vous donner sont à titre indicatif, puisque seul le président du tribunal aura les chiffres réels. On peut dire qu'il manque probablement une douzaine de magistrats sur l'ensemble du tribunal judiciaire du Mans, ce qui est beaucoup dans des services différents, et qu'il manque au moins autant de greffiers, ce qui pose aussi un véritable problème de fonctionnement même de l'administration judiciaire. C'est un tribunal qui fonctionnait plutôt bien avant le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu plusieurs phénomènes. Vous avez eu effectivement des dossiers qui ont été reportés en raison du Covid. Vous avez eu aussi, et ça peut arriver, des maladies de magistrats, des indisponibilités, des mutations. Vous savez, après, ça peut être un engrenage fait de petits éléments pris séparément, mais qui, tous conjugués, arrivent à, si ce n'est une paralysie totale, du moins à un fonctionnement plus handicapant. Et Maître Cécile Froger-Warty, vous avez donné des conseils avant de... J'ai la passation, j'allais dire, de relais, voire de bâtons. J'ai, vis-à-vis de Maître Froger-Warty, simplement à ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, c'est quelqu'un qui est d'une énergie folle, qui se dépense sans compter, qui donne beaucoup d'elle-même, sans avoir besoin de donner à proprement parler des conseils. Je vais essayer déjà de m'inscrire dans ses pas. D'ailleurs, elle n'avait pas hésité à interpeller, par exemple, le garde des Sceaux quand il était venu. Vous comptez faire ce genre d'action également ? Bien entendu. Si l'occasion se présente, soyez sûr que je n'y manquerai pas. Maître Cécile Froger-Warty, c'est assez anecdotique. Et vous, êtes originaire du même petit village de Sarthe. C'est l'honneur du rural. Un petit mot là-dessus ? Je vois que vous êtes bien renseigné. C'est sans doute le hasard des choses, mais c'est aussi la fierté du monde rural. De dire qu'il peut produire en son sein des personnes qui ont un destin professionnel plutôt réussi. C'est une forme de fierté, mais en aucun cas d'arrogance de notre part. Vous êtes originaire tous les deux-deux ? Ballon. Et vous êtes arrivé au même collège ? Oui, mais pas en même temps. Il se trouve que je suis un peu plus vieux que ma consœur. Et je suis passé avant elle. Mais c'est le même collège, oui. Dernière question, premier chantier qui vous attend à début 2024, c'est quoi ? Ça va être d'essayer de faire en sorte de remettre un peu en route les services du tribunal, notamment du juge aux affaires familiales, du juge des enfants, et de remettre l'ouvrage sur le métier et d'essayer de repartir sur des bases apaisées. Merci Maître Philippe Saddellère. Vous êtes pour rappel depuis le 1er janvier le nouveau bâtonnier du barreau du Mans. C'est bien cela. Merci à vous.